Et j'ai oublié de vous montrer comment importer la base de données. Donc pour la base de données, on va utiliser l'autre système local, localhost. Alors, slash, slash, hpmyadmin. Hpmyadmin, plus. Ok, je vais exporter la base. Moi, j'ai oublié de lire ça. Export. Enregistrer. Alors, je vais récupérer ce chemin. Oui, c'est le chargement. Alors, je vais aller dans mon cPanel. Dans ce panel, les applications. Je vais prendre ça. Et je peux aller à phpmyadmin. Le système va vous rediriger vers une version de phpmyadmin offerte par l'hébergeur. Alors, je vais créer une base de données. Une base de données. C'est comme si on est en local. Une base de données. Ah oui, je ne peux pas l'écrire ici, à partir d'ici. Create new database. Je vais l'appeler Laravel. J'ai l'exemple. Alors, create. Et, on va créer un camp au niveau de cette base de données. Modifier la base de données. Il est où? MySQLUserAdd. AddUser. Alors, on peut créer un camp. Un user Laravel. Un Laravel. Le mot de passe. Je vais générer son mot de passe. Ok. Copy. Je vais sauvegarder. Et have copied. Et utiliser. Ok. Alors, créer un utilisateur. On a créé un utilisateur. Et on a. On doit maintenant, on va l'associer. Modifier. On va Laravel. Avec Laravel. Ça, ça va check. Oui, AddUser, sur base de données, c'est ici. Ça, sur base de données. Et on a. Maintenant. Maintenant. Add. Et ici, moi, je peux donner tous les droits. Ou bien, je peux préciser ce que je veux comme droits. Donc, l'essentiel, c'est les droits, ça, c'est... Vous pouvez les... Ah non. Ok. Alors, après la création de ce... De ce... De ça. Je dois aller à mon fichier. Voilà. Je dois aller dans mon fichier. .env, c'est le fichier. Edit. Edit. Et ici, comme on veut. On a la base de données. Il y a... Tac, tac, tac. La base de données, c'est Laravel. Et root, pas root. On va utiliser le mot de passe, c'est ça, le mot de passe. Et on va utiliser un utilisateur. C'est ça. Oui, désolé, j'ai oublié tout à l'heure de lire le point en... Et on va utiliser le mot de passe, tac. On va utiliser le mot de passe. On va sauvegarder le point en... Et maintenant, le point en... Il pointe sur... Là, va se donner l'hibergeur sur le cerf d'or, ouais. Sur chez l'hibergeur. Je pense à ce que j'ai oublié de partager avec vous. Là, je vais essayer de... Vous pouvez créer des adresses mail, etc. Mais, moi, c'est... Peut-être qu'on croit après que je vais détailler le cpanel avec les... Comme vous voyez ici, on a les comptes FTP. On a les bases de données, les sous-domaines qu'on a, le... Un détail, etc. C'est concernant le... Et donc, c'est le système que vous voyez grâce à l'honneur de créer. Et on peut... On peut apporter notre fichier. On a tel j'ai oublié, c'est tout. C'est ce que j'ai oublié. C'est ce que j'ai oublié. C'est ce que j'ai oublié.